Le manque d'informations en notre portée immédiate nous empêche de restituer le fort villageois tel qu'il a pu être à la fin du XIVe siècle avec ses tours d'angles et ses hautes murailles. Il nous faut donc nous intéresser à une période plus récente, mieux documentée, ce sera le XVIIe siècle et, plus précisément, les années 1630 qui sont informées par le Compois de 1631. Ce document que nous présentons dans un autre micro-doc porte à notre connaissance la quasi-totalité des parcelles bâties et non bâties du territoire nazérien. Lui échappent seulement les biens nobles et les biens ecclésiastiques dispensés d'impôts. La maison forte du Seigneur, l'Église et ses annexes n'y apparaissent pas. Les bâtiments de la communauté d'habitants, non plus. Pour palier à ce défaut, un autre document peut parfois combler les lacunes. Il s'agit d'un ensemble de reconnaissances féodales conservées aux archives municipales de Bagnoles-sur-Seize, classées II-20, suivant l'historien dans sa tentative. Il est bon de savoir, dès l'abord, que les parcelles bâties sont situées dans les documents relativement les unes par rapport aux autres, comme nous le voyons ici avec la rubrique consacrée à Maître Jean Bourri. Il possède, entre autres, une maison écouverte attouchable, c'est-à-dire jointe, située dans le dit village de Saint-Nazaire, confrontant du Levant, c'est-à-dire à l'est, et à Bise, c'est-à-dire au nord, une autre maison, celle de Barthélémy Ligonetz, du Couchant, c'est-à-dire à l'ouest, la rue, et ainsi de suite. Toutes les maisons étant situées les unes par rapport aux autres, pour commencer la restitution, il faut évidemment partir d'une maison dont la localisation ne fait guère de doute. Une maison touchant, la muraille, est idéale. C'est ce que nous avons fait sur ce document de travail relatif au quartier sud-est du village. Un quart du village du XVIIe siècle, grosso modo. Ici, le premier schéma, les maisons sont représentées par des blocs très éloignés de la réalité. Il s'agit d'abord de placer les blocs les uns par rapport aux autres et de vérifier la cohérence de la configuration spatiale obtenue. Celle-ci étant établie, on essaie ensuite de voir comment déformer les blocs pour faire correspondre le schéma et les confrots multiples proposés par les documents. On obtient un second schéma, un peu moins éloigné de la réalité, que l'on peut dès lors confronter au plan cadastral du XIXe siècle qui, aux surprises, nous renvoie une configuration qui correspond à celle du XVIIe siècle. Bien sûr, des changements sont apparus. Des cours ont été supprimés au bénéfice de nouvelles maisons, des blocs de maisons ont été divisés, les murailles ont été outrepassées à l'est. Une maison, la numéro 25 dans le plan cadastral, la numéro 37 sur le schéma correspondant à celle de Claude Ligonetz, semble n'avoir pas été transformée dans l'intervalle de deux siècles qui sépare le cadastre napoléonien de 1824 du Compois de 1631. Sans doute nous donne-t-elle ici l'axe du rempart médiéval. Au sud, la transformation a été sans doute d'envergure puisque la maison de Barthélémy Ligonetz, confrontée à l'est et au sud, la muraille. Le manque de mention d'une tour d'angle pour son absence puisqu'en lieu et place de cette mention, d'une tour, nous trouvons la mention de la rue. Preuve que la muraille est ouverte à cet endroit, ouverture issue de la destruction de la tour d'angle. Doit-on cette destruction aux guerres de religion, autant aux nazériens eux-mêmes qui remobilisèrent ailleurs les grandes quantités de pierres tirées des remparts éboulés ? À ce jour, nul ne le sait. Mais des recherches plus poussées pourront peut-être un jour lever le voile.